Parce qu'elle avait peur pour ses chiots et qu'elle était enchaînée, une chienne n'a eu d'autre choix que de creuser un trou pour les y placer et les protéger. Heureusement, une association est intervenue. A Anderson, dans l'état du Texas, une femme détenait 46 animaux dans des conditions déplorables, 28 chiens, 6 chiots, 2 chats adultes, 9 chatons et une tortue. Ils ne recevaient que de la nourriture de mauvaise qualité, de l'eau souillée et n'avaient pas d'abri digne de ce nom. Par ailleurs, ils ne bénéficiaient d'aucune forme de soin. Lorsque l'ASPCA, Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, du Texas est arrivé dans la propriété, certains de ces animaux étaient, hélas, déjà morts. Les survivants étaient soit enfermés dans des cages, soit attachés à de lourdes chaînes. Les chiens, des croisés huskies sibériens pour la plupart, avaient des lésions autour du cou à cause des dites chaînes. Christine Kerr, responsable à l'ASPCA Texan, raconte à Tedodo que les bêtes souffraient de divers problèmes de santé, dont la perte de poils, des griffes trop longues, des écoulements oculaires et l'infestation par les puces. Elle ajoute que certains chiens ont été testés positifs à la maladie du verre du cœur. Parmi les quadrupèdes se trouvait une chienne de 5 ans appelée Bella. Elle avait mis base un ou deux jours auparavant et, comme elle n'avait nulle part où habiter ses six chiots, elle a creusé un trou dans la terre pour les y placer. Elle se positionnait juste à côté pour les protéger. Bella n'avait désormais plus rien à craindre ni pour sa progéniture, ni pour elle-même. Comme le reste des animaux sauvés de cet enfer, la chienne et ses petits ont été pris en charge et soignés par l'ASPCA, puis confiés à des familles d'accueil. Quelques mois plus tard, les chiots et leurs mamans ont chacun rejoint leur famille d'adoption respective. Comment éviter de perdre mon chien ? De nombreux animaux domestiques se perdent chaque année, au grand désespoir de leurs propriétaires. Pour éviter de perdre votre chien, adoptez ces gestes du quotidien pour sécuriser votre animal lors d'activités potentiellement propices aux fugues ou vols. En France, un chien se perd toutes les 20 minutes. Et la race de chien qui se perd le plus est le Yorkshire terrier. C'est en Ile-de-France, en Occitanie, et en Auvergne-Rhône-Alpes que les animaux de compagnie ont le plus tendance à se perdre, nous apprend Lika. Face à ce constat, voici quelques conseils pour éviter de perdre son chien et espérer faire baisser ces tristes statistiques. Les occasions de perdre son chien sont multiples. Le quotidien présente son lot de situations dangereuses, ou du moins, risquées, un portail mal fermé, une clôture de jardin cassé, une promenade qui tourne mal, une fuite inopinée, ou encore un vol devant un magasin. Quelques secondes d'inattention suffisent à votre chien pour disparaître, quelle qu'en soit la raison. Sans vivre dans la paranoïa et l'angoisse permanente, la meilleure façon d'éviter de perdre son animal est de l'anticiper. Comment éviter de perdre son chien lors des entrées et sorties ? Vous sortez les poubelles ? Vous accueillez un invité ? Vous ouvrez votre porte ou votre portail ne serait-ce que 30 secondes ? Prenez le temps de jeter un œil à votre animal avant toute ouverture. Cela vous permettra peut-être d'éviter de perdre votre chien. S'il a tendance à filer entre vos jambes, n'hésitez pas à l'éloigner de l'entrée en lui disant « Assis, pas bouger ». Votre chien doit comprendre que ce n'est pas à lui d'accueillir les invités, et qu'il n'a pas à passer les portes avant vous ou sans votre autorisation. L'installation d'une barrière de sécurité, comme il en existe pour les enfants, peut s'avérer utile. Une fois la porte ou le portail fermé-e, vérifiez qu'il baroblit qu'elle ne puisse pas se rouvrir. Et si votre chien sait ouvrir les portes tout seul, installez un loquet. Sécurisez son jardin Si vous avez un jardin ou que vous emmenez votre chien dans une maison bénéficiant d'un jardin, en vacances par exemple, il est impératif que celui-ci soit bien clôturé, surtout si votre chien fugue. Même un chien qui n'a pas tendance à fuguer peut très bien, un jour, sentir une odeur qui lui plaise et se mettre soudainement à avoir des envies d'aventure. Vérifiez régulièrement l'état de cette clôture, afin qu'elle reste toujours solide. Si votre chien vit d'or ou reste à l'extérieur lorsque vous vous absentez, veillez à ce que son espace soit bien sécurisé. Les vols de chiens chez les particuliers sont monnaie courante. L'installation d'une alarme et d'une caméra de surveillance est recommandée. Évitez de perdre son chien lors des promenades. En ville, notamment dans les lieux très fréquentés, mieux vaut promener son chien en laisse. C'est d'ailleurs obligatoire. Cela reste le meilleur moyen d'éviter que votre chien ne disparaisse soudainement. Une seconde d'inattention et votre chien, tenu en laisse, vous échappe. Il a senti une odeur, vu un animal au loin, et en un rien de temps, il a pris la poudre d'escampette. C'est un accident qui arrive souvent, mais qui peut avoir une issue tragique, surtout si votre chien traverse une route ou circule des voitures. C'est pourquoi il est très important de lui apprendre le rappel. Si votre chien n'obéit pas au rappel, il est recommandé de tout essayer pour le lui enseigner, quitte à vous faire aider par un professionnel. Avoir un chien qui ne répond pas au rappel peut s'avérer un calvaire au quotidien, car ces promenades se transforment en moments d'angoisse pour vous. C'est très important que votre compagnon à quatre pattes accepte de revenir vers vous lorsque vous le lui demandez pour éviter que votre chien ne se perde. Il arrive souvent qu'un chien s'en laisse se mettre à fuir à la suite d'une mauvaise rencontre avec un autre chien, ou après avoir entendu un bruit inhabituel. Si l'animal panique, il est difficile de le rappeler. Rongé par la peur, le chien en fuite a tendance à ne plus rien écouter. Dans ce cas, si vous savez que votre chien est d'un naturel plutôt peureux et vous voulez éviter les situations où vous pourriez le perdre, mieux vaut le promener, soit en laisse, soit à des heures et des lieux calmes. Si possible, ayez toujours avec vous un petit sac de friandises pour chien, afin de lui donner une bonne raison de revenir vers vous lorsque vous l'appellerez. Pour la plupart des propriétaires de chiens, perdre son animal de compagnie relève du cauchemar pur et simple. Il existe de nombreuses situations à risque durant lesquelles perdre son chien est possible, mais il existe également des solutions adaptées pour réduire le risque au minimum. Équiper votre domicile d'une barrière de sécurité, mettre un collier d'identification à votre compagnon canin, opter pour une laisse plus solide ou bien pour un harnais à la place du collier sont autant de manières de réduire les possibilités de perte. Notre sélection de produits vous permet de vous équiper efficacement et de maîtriser votre budget. Collier, harnais et laisse pour chiens, tous les produits. Collier d'identification pour chiots. Harnais pour chiens. Laisse avec chaîne 120 cm pour chiens. Laisse de dressage pour chiens. Laisse avec cordon pour chiens. Devant les magasins. De nombreux chiens disparaissent après avoir été laissés par leur propriétaire à l'entrée d'un magasin. Même attaché, votre chien peut se faire voler par une personne mal intentionnée, ou, au contraire, par quelqu'un qui pense qu'il est perdu ou abandonné. Afin d'éviter de perdre votre chien, le mieux est encore de ne pas le laisser à l'entrée des magasins, ni même dans votre voiture pendant que vous faites vos courses. C'est une situation très dangereuse pour votre chien qui peut mourir de chauds enfermés dans votre véhicule, même la vitre entre ouverte. Perdre son chien pendant l'été. C'est en juillet et en août que les pertes d'animaux sont les plus nombreuses. Un tiers des animaux se perdent pendant les vacances d'été. C'est en effet à cette période que les occasions de perdre son chien sont les plus variées. Le chien passe un séjour dans un lieu inconnu dont les sources de distraction et de stress peuvent être aussi multiples que dangereuses. La plus risquée des situations étant liée aux feux d'artifice, qui sont nombreux durant l'été. Chaque année, des milliers de chiens disparaissent le 14 juillet ou le 15 août, effrayés par les bruits extrêmement forts de ces feux d'artifice. Il est recommandé de ne pas emmener son chien avec soi lorsque l'on souhaite les admirer. Mieux vaut laisser son animal à la maison, en veillant bien à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Il en va de même pour les orages dont beaucoup de chiens ont peur. Permettez à votre compagnon poilu de rester en sécurité dans votre maison afin d'éviter de le perdre lors d'une fugue angoissée. Sur la route des vacances, nul n'est à l'abri d'un accident de voiture. Il arrive malheureusement que certains chiens s'enfuient lorsque le véhicule est accidenté. Pour éviter cela et permettre au secours de le prendre en charge, mieux vaut attacher son chien avec un harnais et une laisse de sécurité spécialement conçue à cet effet. Perdre son chien pendant l'hiver Même si c'est moins fréquent, il arrive aussi que les animaux fuguent en hiver. Le soleil se couche plus tôt, et on peut perdre son chien lors des balades en soirée lorsque la lumière manque à l'appel. Dans ce cas, les basses températures mettent votre chien en danger. Protégez donc bien votre chien du froid et des fugues en le couvrant d'un manteau au besoin, et en vérifiant que sa laisse est bien attaché à chaque sortie. S'il fait trop sombre et que votre chien a tendance à ne pas toujours revenir au pied quand vous le lui demandez, décalez si possible l'heure de la balade pour que puissiez toujours garder un œil sur lui et ainsi éviter de perdre votre chien. J'ai perdu mon chien, que faire ? En prenant de simples précautions et en anticipant les occasions de voir disparaître votre chien, vous limiterez la probabilité d'un incident. Si toutefois, vous perdiez votre chien, rendez-vous sur le site ou l'application Filalapa et sur le forum Chien perdu de Vamise, ou celui pour les chats perdus. N'hésitez pas non plus à contacter tous les vétérinaires de la région, ainsi que les fourrières et refuges spa.